Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Voilà, je suis un peu fatiguée, parce que beaucoup de travail en ce moment, voilà. Je commence à avoir des petites valises, mais ça ne se voit pas trop, voilà. Aujourd'hui, donc voilà, pour vous dire que ça va très bien, mais surtout que je me lance aujourd'hui dans un format. Donc c'est une rubrique que j'avais envie de faire depuis un bon moment. J'ai mon texte devant moi, donc si vous me voyez un peu lire, c'est normal. Donc, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que les animaux me fascinent, et donc j'avais envie d'ouvrir une rubrique pour parler justement des animaux, faire plusieurs vidéos sur les animaux, quelque chose qui me fascine. J'aurais bien aimé être zoologiste, voilà, ou bien soigneuse animalière. J'avais tenté, mais on ne m'avait pas pris en stage, parce que j'avais qu'une semaine, il fallait deux semaines, et je n'étais pas en école de soigneur. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai lâché, mais bon. Et donc, je me devais, en tant que maman de tigre, de commencer par le tigre. C'est pourquoi, sur mon épaule, j'ai ma petite peluche tigre. Donc, je vous présente tigris, voilà. Petit tigris, voilà. Donc, c'est un tigre du bain gagne. Allez, tigris, hop. Quoique, je peux le mettre là, attendez. Voilà, tigris va faire toute la vidéo. Donc, voilà, c'est mieux. Et donc, j'ai mis le ventilateur, donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors, on va commencer. Donc, dans cette vidéo, d'abord, je vais vous parler des divers aspects de la vie des tigres, de leur apparence physique, de leur comportement, et en passant par l'habitat, et les efforts de conservation, pour les protéger, voilà. Et donc, bah, mes bébés tigres, c'est parti. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de la description physique. Je vais vous inclure quelques petites iconographies pour illustrer la vidéo. Voilà. Donc, en fait, le tigre, c'est le plus grand membre de la famille des fénons. En effet, un tigre adulte peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long, du bout de la truffe au bout de la queue. Et peser entre 100 et 300 kilos, même 400 kilos par contre. C'est énorme. Donc, selon la sous-espèce, c'est-ce que... Voilà, il y a le tigre du Bengale, le tigre de Sibérie, le tigre de Sumatra, il y a énormément d'espèces. Alors, donc, les tigres du Bengale, par exemple, sont plus petits que les tigres de Sibérie, qui peuvent attendre des tailles impressionnantes. Donc, le tigre de Sibérie est bien plus gros que le tigre du Bengale. Donc, leur pelage, c'est une de leurs caractéristiques les plus distinctives, avec des rayures noires sur fond orange. Mais il existe également des tigres blancs ou des tigres dorés. Chaque tigre a un motif de rayure unique. Il y a aussi le motif au niveau des moustaches aussi. Donc, chez lui, il n'en a pas. Ça, ça s'appelle des vibrisses. Il y a une grosse moustache que vous voyez, tout ça. Et en fait, le dessin sous les vibrisses et tout ça, ça varie d'un individu à l'autre. Comme les rayures. Un peu comme chez les lions aussi. Et en fait, voilà, c'est leur carte d'identité, en fait, leur pelage. C'est comme si, on va schématiser, on va dire, ça fait comme un code barre. Voilà. donc, voilà, c'est, donc, leur motif de rayures et de vibrisses. C'est un peu comme les empreintes digitales des humains. C'est leur carte d'identité génétique. Et donc, en fait, c'est des rayures qui ne sont pas anodines, qui les aident à se camoufler dans leur environnement. Et, donc, tout aussi bien dans les forêts très denses ou dans les simples prairies. Voilà. Maintenant, l'habitat et la répartition. Donc, les tigres vivent principalement en Asie et leur répartition varie selon les sous-espèces. Donc, les tigres du Bengale sont principalement trouvés en Inde, au Bangladesh, au Bhoutan et au Népal. Et les tigres de Sibérie, également connus sous le nom de tigres de l'amour, habitent les forêts froides de la Russie orientale. Donc, ces félins préfèrent des habitats variés, allant des forêts tropicales et subtropicales, aux mangroves et aux prévues. La présence de proies abondantes et une couverture végétale dense sont cruciales pour leur survie. Et oui, d'où l'intérêt du camouflage. Je trouve que le tigre, personnellement, a une force d'adaptabilité hors du commun. Il peut s'adapter à plein d'endroits différents, d'environnements différents. Alors, le comportement et le mode de vie. Les tigres sont des chasseurs solitaires. Leur régime alimentaire se compose principalement de grands herbivores tels que les cerfs, les sangliers et les bufles. Et, je peux vous dire que ce sont d'excellents nageurs. D'excellents nageurs. Des nageurs hors pair et qui n'ont pas peur de se frotter à des crocodiles ou des alligators ou des caïns. Enfin, voilà. C'est des chasseurs hors pair expérimentés. Super impressionnant, je vous le dis. et excellents nageurs. Excellents nageurs. Grâce à leur agilité et à leur force, ils peuvent traquer et capturer des proies bien plus grandes qu'eux. et puis, ils sont très, très déterminés. Donc, ils marquent leur territoire avec de l'urine, des griffures sur les arbres et des rugissements puissants. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Un territoire de tigre peut s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés et le défendent farouchement contre les intros. La reproduction et le cycle de vie. La reproduction des tigres est également fascinante. La période de gestation dure environ 3 à 4 mois et la tigresse donne naissance à une portée de 2 à 4 petits. Les jeunes tigres restent avec leur mère pendant environ 2 ans, apprenant les techniques de chasse et de survie avant de partir pour établir leur propre territoire. L'espérance de vie des tigres dans la nature est d'environ 10 à 15 ans, bien qu'en sorte qu'activité ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Donc à peu près comme les chats. Ensuite, ils ont un rôle écologique. Les tigres jouent un rôle crucial dans leur écosystème en tant que prédateurs de sommets. Ils régulent les populations de proies ce qui aide à maintenir un équilibre sain entre les différentes espèces dans leur habitat. la disparition des tigres pourrait entraîner des déséquilibres écologiques significatifs affectant de nombreuses autres espèces. Donc, comme je vous disais, les tigres ont des territoires allant, mesurant plusieurs dizaines de kilomètres carrés et parfois ça empiète sur des terres agricoles, chez les fermiers, chez les habitants, que ce soit en Inde ou en Sibérie. Plus en Inde, on va dire. Et donc, les tigres sont confrontés à de nombreuses menaces. La perte d'habitat due à la déforestation, le braconnage pour leurs peaux et leurs eaux, sachant que les asiatiques, enfin, les chinois, je veux dire les asiatiques, utilisent beaucoup cet animal pour les vertus médicinales, pour les eaux, la peau, tout ça. Et les conflits avec les humains sont les principales causes de leur déclin du fait des fermiers qui veulent défendre leur bétail contre le tigre. Mais si le tigre vient empiéter, sur le territoire humain, c'est que ils n'ont pas le choix pour se nourrir. Ils ont besoin de vastes territoires pour survivre. Voilà. Donc, aujourd'hui, malheureusement, il en reste peu, environ 4000 individus à l'état sauvage. il y a des efforts de conservation qui sont en cours pour sauver ces créatures. Des organisations travaillent sans relâche pour protéger les habitats des tigres, lutter contre le braconnage et sensibiliser et sensibiliser les communautés locales à l'importance de la conservation des tigres. D'ailleurs, j'aimerais pouvoir leur venir en aide à mon petit niveau un jour. Pourquoi pas trouver une activité, faire des t-shirts, des tasses, faire des espèces de box découvertes et en verser une partie pour la sauvegarde de ces animaux. Voilà. Donc, en conclusion, les tigres sont des animaux extraordinaires, excellents nageurs, excellents chasseurs qui jouent un rôle très vital dans leur écosystème. Donc, il est de notre devoir de les protéger, de préserver leur habitat pour que cet animal majestueux ne disparaisse jamais. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tigris vous remercie également. Je pense faire d'autres vidéos sur les tigres car il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi pas consacrer une vidéo à chaque espèce et sous-espèce. Voilà. Parce que là, je n'ai pas eu le temps de... J'ai fait mes recherches pour écrire mon texte. D'ailleurs, j'espère que ça ne s'est pas vu que je disais... J'ai essayé de lire le moins possible. Juste de regarder pour ne pas me perdre dans mes propos. et donc, je n'ai pas eu le temps de beaucoup préparer cette vidéo même si je l'ai... J'ai pris quand même un peu de temps pour la préparer et donc, il y a plein d'informations que je n'ai pas pu vous dire là. C'est pour ça que je veux étendre ce format, faire plusieurs vidéos sur un animal en question. Pas une grosse vidéo mais plusieurs petites vidéos. Que ça ne soit pas trop indigeste en termes d'informations. Donc, voilà. Je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi ça va traiter. Je vais réfléchir à ça. Et donc là, je vais profiter de la fin de mon samedi. Je vais faire le petit montage. Quand vous verrez la vidéo, le montage sera fait. Mais voilà. je vais profiter de ma soirée tranquillement. Le reste de mon week-end même si je travaille une heure demain, dimanche. Voilà. Et donc, je vous aime très fort et merci de votre soutien. Voilà. Je fais un peu moins de vidéos en mois d'août parce que déjà, j'ai un planning très très prenant. Et donc, j'espère reprendre mon rythme comme je faisais avant le mois d'août. Voilà. Ou alors réfléchir à un rythme qui m'irait le mieux pour ne pas me surcharger de travail. Déjà que je travaille énormément en dehors de YouTube. Voilà. Donc, je vous aime et puis à lundi. Et vive les tigres. et vive les tigres. et vive les tigres.